bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinale une semaine d'actualités politiques qui se décryptent sur eux et télévision chers amis internautes fidèles de info hebdo bonjour et bon réveil matinale cette semaine trois grandes actualités ont animé la presse nationale il s'agit du traitement du dossier relatif au cas de tricherie détecté lors du dernier concours de recrutement de 100 auditeurs de justice au bénin les propos tenus par l'ancien président thomas boniaï en réponse à l'appel de paix de patrice talent nous parlons aussi des démocrates qui ont obtenu cette semaine le récépissé d'existence juridique en fait des missions nous essaierons de parler un peu des espérances du discours du chef de l'état à la nation et également de cette période de fête de fin d'année et deux invités sont sur ce plateau déjà installé il s'agit de distelle à moussou et de harry michibade qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émissions d'info hebdo juste après cette bu cette pub de le zaï on se retrouve pour le décryptage chaque enfant qu'on en sait est un homme qu'on gagne l'école est le lieu par excellence de l'éducation étudiant étudiante nouveau bachelier parent d'élèves une raison de plus pour choisir l'excellence et oui bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à eux à eux payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1 2 et 3 sciences juridiques économiques de gestion et en journalisme et pour les 100 premiers inscriptions en administration des finances et administration générale bénéficier d'une réduction et payer 400 milles au lieu de 500 milles en master 1 et 2 500 milles au lieu de 800 milles en administration des affaires 600 milles au lieu d'un million en journalisme faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction payé 800 milles au lieu d'un million à eux avec autonome par un coup la rentrée est effectif le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.euseu.bj slash euseu 2019 ou renseignez-vous à euseu cotonneau 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à euseu paracou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à euseu paracou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à euseu paracou au l'épanouissement et le développement est au coeur de notre succès euseu l'excellence a un nom la rumba c'est la musique des sages et euseu c'est l'école des sages le décryptat du jour se fera avec vous dissela moussou et harimi choubadé bonjour à vous bonjour kader bonjour amy téléspectateurs bonjour kader alors dissela moussou vous avez suivi de près ce dossier de cas de tricherie au niveau du concours de recrutement qui a été organisé au profit de 100 auditeurs de justice est ce que selon vous il ya eu mal donne un niveau donné dans le traitement de ce dossier puisqu'il ya eu également des limogéages il ya eu quand même un verdict qui a été rendu alors vous me donnerez l'occasion de analyser ce sujet en deux points deux points pour dire un premier point que lorsque vous chassez le naturel il revient au galop donc il a besoin de persécuter le naturel des béninois à plusieurs égards et ainsi que nous amène à le faire aujourd'hui le président patrice talon nous sommes obligés de mener une lutte farouche contre nos automatismes nos habitudes nos agissements manières de faire et qui se constituent des freins pour le développement et le rayonnement de l'image de notre pays deuxième pan de réponse que je donnerai à votre question est ce qu'il ya eu mal donne dans la gestion de ce dossier moi je ne suis pas outillé pour opiner ou critiquer ou est ce que le verdict qui a été rendu j'en viens je ne suis pas outillé pour critiquer ou ou analyser ou même n'est ce pas contredit une décision de justice sauf que j'observe j'observe que dans ce meli melo dans notre lutte n'est ce pas pour la sauvegarde du bien commun pour la conservation des valeurs d'éthique et des valeurs de bonne moralité lorsque vous venez vous volez un tongolo c'est à dire une mesure du haricot et que vous êtes enseignant vous êtes radié emprisonné lorsque vous tentez donc pas des manières détourner et de tricher en bande organisé pour devenir procureur de la publique devenir juge pour n'est ce pas dire le droit à la société et demain puisque la balle se joue dans la cour justice vous êtes condamné à des peines à sortie de sursis c'est ce que j'ai pu observer ce que vous avez pu observer harimi choubade en tant qu'analyste politique journaliste également de profession vous avez suivi de très près ce dossier il ya eu quand même tout de suite une annulation du concours par le président de la république un procès s'est tenu des limogèges où un limogèges a été effectué il est annoncé également que dans les jours à venir on nous annonce également d'autres limogèges est ce que selon vous la démarche dans le traitement de ce dossier vous a convaincu sur l'engagement du régime de la rupture à lutter contre l'impunité et ses collants corollaires oui enfin moi je suis resté assez perplexe ça devait pas être un combat de la rupture ça devait être un combat tout simplement contre les mauvaises pratiques dans le domaine et donc il ya eu une mesure qu'on avait dit j'ai pas compris l'annulation j'ai pas compris l'annulation des concours pour voir ce qui n'était pas n'était-il pas important d'annuler ce concours oui juste non enfin c'est pas le politique qui devait se prononcer en premier à bord qu'on appelle temps il ya eu un concours bon vous avez parlé de tricherie au début on avait parlé de fraude alors jusque là tout ça là tous ces concepts là sont restés flous parce que dès le départ le politique a pris le dessus on aurait pu il y avait il n'y avait pas urgence c'est pas le lendemain qu'on devrait donner les résultats on fait les concours on constate qu'il ya eu des cas je ne sais pas si depuis des années il ya eu au béné ici des examens des concours sans des incidents maintenant c'est après enquête qu'on peut découvrir l'ampleur de l'incident ou de la fraude ou de la tricherie etc et on devrait laisser la place aux techniciens de vérifier peut-être même d'aller jusqu'à la correction pour voir s'il ya eu un comportement qui pouvait soupçonner que l'incident a eu une ampleur assez 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 grande pour nécessiter d'annuler et on a commencé par annuler avant d'aller même faire les enquêtes moi je vais souhaiter que on attend surtout qu'il ya un procès en vue sinon si c'est deux cas de tricherie est-ce que pour deux cas de tricherie on annule un concours qu'on me dise quel est le concours ou l'évaluation de compétence tout ce qu'on veut dans ce pays où il n'y a pas eu quelques incidents de ce genre là je ne dis pas que je ne minimise pas l'ampleur des dégâts puisque jusque là on n'a même pas on n'a même pas très bien on ne sait même pas très bien ce qui se passe c'est vrai on a eu deux condamnations est-ce que le fait que le chef de l'état a décidé d'amener le concours est-ce que cela ne résout pas du fait qu'il aurait peut-être eu à sa disposition des informations qui peut-être je ne sais pas s'il était le patron je ne sais pas si c'est lui qui a regardé les concours en principe c'est lui le politique il doit rester beaucoup plus en réserve et attendre que la suite il ya par exemple une fuite des preuves je ne suis pas je suis d'accord avec vous mais c'est le lendemain qu'on a annulé concours on aurait pu attendre d'évaluer l'ampleur des dégâts avant de prononcer je sais pas ce qui lui gère de déclarer l'annulation du concours il se pourrait que l'annulation du concours est justifié mais puisque c'est un gouvernement qui nous a proclamé cela même à la ruse tout le monde voit derrière des questions de ruse et comme on a annulé tout le monde voit tout le monde veut aujourd'hui que des têtes de grosses têtes tombent et vous allez voir au sein de l'opinion comment on a pris chacun a pris en compte ce dossier chacun y va de son commentaire donc on aurait pu éviter tout ça si on avait laissé les enquêteurs vous avez vu on a déjà commencé le procès on a même déjà prononcé des des condamnations on peut même on peut même supposer que l'annulation a peut-être influencé les juges on a sérieux mais on aurait pu laisser tout le monde de façon chacun faisait son travail et à la fin on dépose ça sur la table du politique qui prend la décision qu'il faut qui prend la décision qu'il faut donc ça a été enfin on a joué dans du populisme et naturellement vous avez des réactions qui partent un peu partout et aujourd'hui on a l'impression que bon il y a anguille sous roche alors que normalement il devait pas oui cette ça peut être des incidents au niveau du concours ça peut être des fautes façon massive et tout mais que l'enquête devait nous situer après le politique prendre sa décision après le politique prendre sa décision d'ici là où sur la remise ou à l'épouse quand même une question assez est ce que pour deux cas de tricherie est ce qu'on peut demander l'annulation d'un concours pour deux cas de tricherie détecter oui je préfère je préfère deux cas de tricherie est ce que parce qu'on aurait détecté deux cas de tricherie par exemple un examen qu'on va détecter également qu'on annule l'examen ou bien il ya une nuance à faire alors je ne sais pas si j'aurai le temps nécessaire d'analyser le tableau n'est-ce pas présenté par mon vis-à-vis mais aussi longtemps que le président de la république va demeurer le premier responsable de l'administration n'est-ce pas de notre pays et que le concours a été organisé par l'administration je crois que il était de besoin lorsque vous avez des informations sur le fait que des acteurs impliqués dans l'organisation du concours ont incidemment pour utiliser n'est-ce pas l'expression de mon vis-à-vis ont incidemment faire de sorte que des personnes proches n'est-ce pas de se retrouvent pour l'une à confondre son téléphone portable à sa gomme et pour l'autre à nuit amant soustraire des effets de son époux n'est ce pas des esquisses de réponses ou des réponses à des questions n'est ce pas que deux acteurs au téléphone ce serait communiqué la veille c'est des éléments qui étaient exposés au cours du procès que je vous rapporte de cette façon là oui est ce que les patrons le chef de l'administration avait déjà eu ces éléments là avant que de demander ou redonner l'annulation du du concours je n'en sais rien mais je sais je sais que lorsqu'il y à eux vous organisez n'est ce pas un concours pour des auditeurs de justice c'est à dire des gens qui demain vont dire le droit des gens considérés après dieu comme des personnes qui sont chargées de dire le droit sur terre il était des exemples il devait être des modèles n'est ce pas il était quand même pas exagéré d'arrêter tout de suite la procédure pour revoir ne perdons rien à arrêter la procédure sauf sauf les allégations les analyses de part et d'autre les interprétations est ce qu'il y a pas des dommages collatéraux les dommages je crois que lorsque j'ai parcouru le verdict du tribunal et des personnes impliquées ont été mises en demeure de restituer n'est ce pas l'état béninois les fonds âgés pour l'organisation du concours je crois je crois oui on a perdu quelque chose on a perdu en crédibilité on a perdu en temps on a perdu en foi n'est ce pas mais il ya l'annoncé qui sont les composés qui avait foi c'est ce que je dis il y a eu des des chocs psychologiques occasionnés ou engendré assez à l'égard de ces personnes innocentes n'est ce pas de parents pauvres qui comptaient sur leur le savoir qui comptait sur l'intelligence qui voulait affronter les preuves de façon légale et honnête mais il s'est trouvé que et comme je le disais à l'entrape de cette émission nous devons mener n'est ce pas une persécution ardue contre nos habitudes nos mauvaises habitudes au lieu que de les chasser pour qu'elles nous reviennent au galop alors ce cas de tricherie détecter dans ce concours des magistrats a coûté le poste du directeur agent du cabinet à remy choubadé est ce que la sanction qui a été prise en compte de la ministre dernier est une sanction cohérente enfin je continue de me poser beaucoup de questions parce que si le politique a pris sur lui la place la responsabilité d'annuler le concours avant même de connaître les dessous de cette affaire c'est qu'il ya des dessous que le commun des villes ne connaît pas ça me tiendrait quand vous estimez qu'il ya des non-dits quand vous avez quand vous avez la connexion que vous entendez d'ici et là vous avez vu tout à l'heure mon grand ami a fait des démonstrations où vous avez des proches qui composaient des proches des organisateurs des proches parents des époux des épouses qui composaient qui avait eu des fuites qui alors quand vous voyez tout ce tout ce tout ce tout ce tamas là on se demande si c'est pas ça qui a justifié peut-être la fébrilité dans le traitement du dossier parce que moi j'appelle ça la fébrilité quels sont les informations dont le politique avec connaissance avant d'annuler le concours et le fait d'avoir le concours est ce que c'est ça qui a permis d'avoir plus d'éclairage puisqu'on avait déjà arrêté les mises en cause on nous a pas dit qu'après on a pu faire d'autres découvertes qu'on a pu arrêter d'autres personnes en dehors des deux qui étaient plus le fait dont l'annulation de concours selon moi n'a rien apporté pour éclairer davantage l'opinion à sissi que si est-ce que le fait d'arrêter la mise en cause le fait qu'il ya un procès par rapport à ces quatre tricheries le fait qu'il y ait des limoges qui est un limoges le fait également qui est une restitution des fonds de l'organisation du concours est-ce que tout cela concours à une sorte d'évite à une plus à plus d'exemplarité vous avez su qu'il ya une restitution des fonds condamnation à oui il ya une loi des hommes mais qui n'existaient pas qui dit qu'il ya la ressortie civile au final et civile désormais des agents de l'état qui d'été qui de par leur faute il arrive des dommages à l'état ils sont tenus de rembourser vous avez c'est solidairement on les a demandé de payer pour le moment je sais pas si on a ils ont déjà payé je n'en sais rien mais ça c'est le principe et non c'est ensuite mais vous n'avez pas me dit que c'est la première fois qu'on a jugé des cas de tricheries ou de fraude chaque fois qu'il ya des examens au bénin où il ya des enseignements de ces gens là où les gens sont appréhendés ils ont toujours été présentés au procureur et puis la procédure a suivi son coup on ne me dira pas que c'est la première fois peut-être l'annulation peut-être que c'est le but recherché dans l'annulation de dire que c'est la première fois d'annuler un concours en dehors de ça si c'est des gens qu'on a arrêté qu'on a même emprisonné à des concours même à l'université pour des évaluations de connaissances et tout il ya eu des cas de tricheries et des cas qui étaient appréhendés présenté au procureur avec des condamnations alors est-ce que est-ce que nous allons ma question à votre endroit c'est de savoir est-ce qu'on ne pouvait pas essayer de mettre en place un mécanisme pour que ceux qui sont impliqués dans le processus d'organisation de concours du genre ne devraient pas avoir des parents alliés et parents très proches qui vivent pratiquant dans le domicile avec eux qui devaient participer aux dix concours oui c'est comme si un matin je me levais les journaux m'informe que l'épouse que l'espèce humaine est ici lorsque je vis avec vous m'avez posé une question laissez-moi répondre allez-y vous allez couper le coup de mon inspiration ok allez-y je dis c'est la question que vous me posez ressemble à une situation comparable à celle concernant une information que me rapportent les journaux un matin m'annonçant par exemple que l'épouse du directeur général de la loterie nationale du bénin gagne ou a gagné le gros lot c'est à dire que même si la dame la pauvre avait de son propre chef l'habitude de gratter les tickets et perdait régulièrement ou a toujours perdu sur mettons deux trois années et qu'un matin et il se trouve que la chance lui sourit et qu'elle gagne le gros lot et que son identité est révélée que on on est informé on sait que c'est l'épouse du directeur général de la loterie nationale du bénin comprenez quelles pourraient être les interprétations voyez vous ce qui s'est passé là et la décision du président patrice talon du gouvernement en tout cas de d'annuler ses concours répond à une démarche pédagogique qu'il vous souvienne que l'une des grandes décisions des décisions majeures que son gouvernement a eu à prendre à son avènement était l'annulation des concours dit frauduleux dans notre pays voyez vous et lorsque vous avez démarré n'est ce pas votre mandat dessus votre mandat votre gouvernance votre quinquennat par des décisions aussi fortes et que pendant cinq ans presque bientôt vous avez n'est ce pas et est allé dès les principes de respect de valeur lorsque votre combat au niveau des réformes a été de restaurer à la république à l'état au peuple le respect de ses biens et que au crépuscule de votre quinquennat un fait comme ça surgit je crois que vous avez envie de frapper pour dire il faut continuer de frapper oui parce que ce n'est pas en cinq ans que nous allons amener les béninois à changer de pratique non moi je suis déjà allé me restaurer mais puisque je ne sais pas je croise un parent ou un ami ou une amie dans au sein du personnel de service je me vois mieux servi que d'autres clients qui ne connaissent personne là et cela participe de 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 nos manières de faire d'agir c'est pour cela que oui il faut frapper mais faut pas se mettre dans cette logique que ça a toujours été le cas ça s'est toujours passé et puisque ça s'est toujours passé ainsi que cela devienne une religion pour qu'on ne commence pas par un jour par dix hâte et pas changer les habitudes oui sur le campus partout dans notre pays lorsqu'on organise des concours il y a toujours des incidents mais il faut reconnaître et saluer des incidents jugés d'essayer des incidents jugés d'accord et puis on passe on continue non non comment on appelle ça vous parlez comme si les délinquants demandent une permission avant d'agir alors et puisqu'il ne faut pas on va en sanctionner c'est pas le premier concours organisé sous la rupture qui a été annulé on a en mémoire le concours à la caisse nationale de sécurité sociale qui a été mal organisé qui a été déjà annulé sous la rupture alors qu'est ce qui dérange est ce que qu'est ce qui dérange ou le principe de reprendre tout pour rassurer rassurer tous les compétiteurs jeudi je suis parti de votre postulat qui nous expliquait que on a le sanctionné on a que ça s'est toujours passé on a toujours sanctionné on a toujours sanctionné maintenant l'élément nouveau ici c'est qu'on arrête et on redémarre parce qu'en fait arrêter de redémarrer est-ce que ça pose un problème c'est une décision politique moi je dis on ne peut arrêter que lorsque l'ampleur de dégâts est justifié qu'on arrête on n'arrête pas pour le plaisir d'arrêter ou pour donner l'impression que non il faut il faut arrêter pour rassurer il faut actuellement est ce que ça s'il faudrait pas reprendre pour rassurer les innocents les honnêtes jusque là on continue de dire que c'est deux cas seulement on n'a pas rajouté un troisième cas on n'en sait rien ah oui mais justement il fallait continuer les investigations puisqu'on n'est pas obligé on n'a pas une obligation alors perdre le temps pour les investigations pendant ce temps pendant ce temps c'est à dire que sur les investigations et démontrer à démontrer à l'opinion et proclamer les résultats c'est ça à temps réel c'est que on aurait on aurait on aurait à avoir une promotion d'auditeur de justice dont l'image serait entachée même pas la proclamation sur l'essai par exemple le concours annulé le groupe a été organisé sous yaï qui a été annulé on a même proclamé les résultats on l'a annulé alors c'est un choix oui merci dans ce choix politique c'est un choix oui mais je suis bad et c'est la mousse je vous retourne vers vous nous passons au sujet suivant l'ancien président mabouni yaï a tenu des propos sujets au siège du siège communal du parti politique les démocrates à paracousse des propos qui sont qualifiés de réponse à l'appel de paix de patrice talon il a dit par exemple entre autres que le président patrice talon chicote son peuple avec sa gouvernance et que il a rappelé qu'il a fait 52 jours sans voir ses amis sans voir ses parents sans même l'eau le président boni yaï ancien président de la république du bénin a pu dire ça non s'il a pu dire ça c'est que telle façon lui on se couche il n'est pas le seul et unique président ancien président du bénin en vie et si c'est lui qui vit ou qui a vécu ce qu'il vous a décrit il a décrit la décrit de l'assistance bon moi je l'ai convention puisque moi je n'ai pas écouté donc je enfin est elle telle en fait son lieu on se couche et je connais un autre ancien président de ce pays à la personne de les efforts de donner ce gros je ne l'ai pas vu s'étaler de cette façon là à nous dit ces choses donc moi je ne sais pas de quoi il parle ce que je sais c'est que pour reprendre l'un de ses propos lui même il a toujours dit et qu'on ne peut pas n'est ce pas empêcher celui qui est au pouvoir celui que le peuple a élu de travailler et que on ne peut pas n'est ce pas organiser des des opérations de sabotage d'intoxication à travers des émissions hors du territoire national qu'on ne peut pas n'est ce pas menacer d'engager des badauds pour sommé des troubles à l'ordre public dans le pays et que par conséquent nul et quiconque le prendra la rue n'est ce pas pour faire du désordre et que force devrait rester à la loi je le cite je les cités et je crois que vous êtes aussi témoins oculaires de ses propos avec moi à partir de ce moment là moi je ne sais pas de quoi il parle je ne sais pas ce qu'il veut parce que c'est lui et encore lui boni yaï ancien président de la république qui géniteur n'est ce pas des fc 2 est devenu aujourd'hui c'est pas mais assistante à l'accouchement de démocrate et qui n'est ce pas vénère ou jubile devant un cadeau c'est un cadeau qui a été offert qui a été un cadeau pour lequel les principes et les fondamentaux ont été discutés continue d'être discuté mais qui qui se réjouit devant le parchemin moi je je ne sais pas il ya j'ai un problème de cohérence dans la j'ai un problème de cohérence de lecture n'est ce pas dans dans la démarche politique ou même dans la communication du 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 président boni yaï parce que finalement j'ai du mal à savoir ce qu'il veut ce qu'il ne veut pas alors que je me dis quel est votre commentaire sur ses propos non c'est pas boni yaï qui a prononcé des propos le bénin a vécu une abomination des agents de l'état ont décidé de bloquer un ancien président de la république dans son domicile durant 52 jours sans une décision de justice sans une procédure du jour au lendemain je suppose quand on dise qu'il a qu'il est en train de formater des troubles les thèses de la république prévoient et punissent ces gens de comportement et nul part dans le code pénal on a mis des jours de blocus au domicile n'avons pas dans notre droit pénal la peine d'assignation à domicile ça n'existe pas mais c'est ce qu'on a fait subir un ancien président de la république 52 jours alors il dit qu'il a manqué d'eau qu'il a manqué de nourriture et je disais que s'il manque d'eau pendant une seconde c'est qu'il a manqué d'eau parce que normalement il était la responsabilité de l'état de lui fournir tout ce dont il a besoin à moins que l'objetil ne soit de laisser mourir il manquait d'eau pendant 52 jours vous y croyez si l'intention n'était pas de le faire de le laisser mourir c'est l'état qui devait lui fournir tous les tous ce dont il a besoin pour qu'il faut que pour ses besoins les plus élémentaires c'est l'état qui devait fournir l'eau c'est l'état qui devait fournir la nourriture veille à ce qu'il a ses médicaments c'est ceux qui l'ont bloqué que ceux qui l'ont bloqué viennent nous dire les mesures qu'ils ont prises pour que yaïbouni ne manque pas d'eau pendant les 52 jours s'ils n'ont rien fait on prend pour agent comptant ce que yaïa dit parce que c'est ce que eux ils ont fait qui viendraient démentir qu'il a manqué d'eau ou qui n'a pas manqué d'eau c'est lui qui a vécu sa situation c'est une abomination on peut pas vivre ça dans un état de droit manqué de nourriture pendant 52 jours oui c'est lui qui sait comment il est il est plus que jésus-christ il a battu le record parce que l'objectif l'objectif parce que vous savez on me dit qu'on a respecté un autre ancien chef d'état mais soglo était en compagnie de yaïe quand on les a gazés dans le marché d'antopoie on me dira qu'elles sont allées chercher à d'antopoie mais le chef de l'état était à d'antopoie dernièrement non pourquoi pas eux pourquoi pas les anciens présents ne peuvent pas aller à d'antopoie tout le monde a suivi les images où on a lancé des gars lacrymogènes et lorsque yaïe boni voulait rentrer dans son véhicule parce qu'il était très loin de son véhicule quand les gars ont été lancés vous avez vu il y avait des gens que vous avez souvenance de la situation de vidéo les c'est pour le même c'est bon non non c'est très bien ce qu'il dit le bleu a été c'est un gazé sur les coups alors donc attendez donc parce qu'il a été gazé à l'époque c'était pas si vous avez suivi les images je vous en prie je vous en prie ici on a des images on a lancé des gaz sur l'ancien président son épouse les deux anciens présents et l'épouse de soglo et yaïe qui devrait rejeter son véhicule a failli être intercepté par un groupe d'hommes armés et il a dû se servir de ces points de ces points pour s'échapper mais oui les images de sa les images sont là si je vous en prie je vous en prie je vous en prie s'il ne s'était pas servi de ces points personne ne sait ce qu'il allait se passer à il est aussi fort et puis après un avis non après ils sont après son jeté sur son domicile on a bloqué c'est quand deux jours il ya quand même et puis vous avez vu comment il est parti de chez lui il est parti de chez lui il a été infiltré on a vu des 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 comment appelle-t-on des des équipes venus de l'étranger venu le prendre et le sortir du pays automatiquement et on a vu des interventions on a eu vous souvenez à la fin le président ce groupe a eu une intervention où il a remercié les anciens les présents étrangers qui ont permis de permettre à yaïe de quitter chez lui on ne savait pas si l'objectif était de laisser dans le jeu est-ce qu'ils ont veillé à ce qu'il ne manque de rien s'il n'a pas fait sinon pas fait c'est pas à dire aujourd'hui c'est faux mais elle n'a pas manqué d'eau mais elle n'a pas manqué de ceci il n'a pas manqué de cela je vous dis même s'il a manqué d'eau pendant une seconde il a manqué d'eau ou il n'a pas manqué d'eau est-ce que ça nous paraît pas parfois je dirais comme un mot agaçant lorsque depuis quelques années patrice talon boniaï patrice talon boniaï est-ce que à la fin on n'a pas allé véritablement ce conflit pour que les béninois puissent quand même entendre autre chose sur la vie politique de le pays non non j'ai j'ai écouté des descriptions dit de romans ou d'épisodes de feuilleton non je crois je crois que lorsque l'on a été n'est ce pas premier responsable chargé de la souveraineté d'un état il faut savoir raison garder il yaïbouni n'est pas le premier ancien chef d'état que moi j'ai connu moi j'ai connu que les coups qui s'est erré cinq années dans ce fil à eau avant de redevenir président de la république mais à chacun ses habitudes et comme je l'ai dit à l'entente de cette émission il ne s'agit plus aujourd'hui de chasser le naturel il faut persécuter le naturel qui nous empêche d'avancer lorsqu'un président un ancien président de la république se met en posture de divagation dans un marché il y a problème parce que le symbole lorsque vous le sortez l'ancien divagation qui devient symbole lorsque vous sortez le symbole de de son cadre spirituel de son cadre pour le mettre sur la place publique vous l'exposez et lorsque un simple individu forme des coups de points sur un agent en tenue dans l'exercice de ses fonctions on a on qualifie cela d'outrage à agent quelles étaient les fonctions lorsque un individu quelconque forme un coup de point sur un agent en tenue cela est passible de sanction d'un force d'un élément des forces de sécurité dans l'exercice de ses fonctions c'est une faute à sanctionner avec la dernière rigueur mais lorsqu'un ancien président de la république s'inscrit dans la posture je n'ai pas envie de dire de la délinquance c'est qu'il y a problème c'est à dire qui a-t-il moi je ne sais pas je ne veux pas savoir et rien ne me concerne ne m'interpelle entre deux personnes de béninois patrice talent boniaï si ce sont des choses internes entre eux c'est le problème ce qui me concerne ce qui me concerne et ce qui ce qui ce qui me préoccupe ce qui ce qui m'amène à opiner c'est le béni n'est ce pas et je ne peux pas admettre qu'un ancien président de mon pays n'est ce pas soit tout au moins bénéficier d'actes de vandalisme de perturbation de l'ordre public d'association de malfaiteurs des personnes qui organisaient qui qui préparait des cocktails monotov en direct des personnes prêtes à aller arracher des grenades l'agrimogène seulement quels sont les fondements s'entrouvés la seule laissez finir une mais une mais une mais broyer lorsque on me dit qu'un ancien président de la publique avait menacé je vais faire venir les miens et que ça n'a pas raté et que la ville de côté nous devrait devenir une ville aux mains de vandales où les ministères sont saccagés ou les biens publics et privés et privés ont été incendiés alors ce qui engendre tout cela je veux le dire je crois que en évoluant sur le chemin du développement nous allons finir par prendre une loi dans notre pays pour dire vous dire que lorsque vous êtes cadre et que vous ambitionner d'accéder à la souveraineté suprême de notre pays c'est que on va vous imposer d'avoir tout au moins une épicerie parce que la mauvaise gestion de la retraite de ces hommes politiques là nous créent des problèmes je dis la mauvaise gestion de la retraite de ces hommes politiques nous créent des problèmes parce que parce qu'aujourd'hui si le président boni yaï si le président boni yaï avait des préoccupations n'est ce pas avait une épicerie où il allait faire les comptes tous les soirs c'est à dire à sa retraite aujourd'hui il n'aurait pas le temps de faire tout ce qu'il fait là j'avoue que ce débat me dépasse c'est au dessus de mes moyens je vous en prie lorsque mon ami parle de postures spirituelles vous aurez pu lui amener un pasteur pour être son traducteur puisque je parle de pasteur puisque je parle de pasteur c'est quelqu'un qui nous a promis de devenir pasteur voilà ce débat déçu de mes capacités intellectuelles lorsque mon gars fait son roman policier à la gâte à christie quand il parle et puis après quand il devient législateur pour dit bon je proclame une loi qui dit ceci il avait donné la lettre la lecture là moi qu'est ce que vous voulez que moi je dis face à tête de bouche d'intelligence et de déminence moi franchement je me suis je me sens perdu tout à fait dans le dans le dans les échanges et maintenant si vous voulez on revient à nos moutons on revient sur terre non mais vous vous souvenez de la fête d'empoisonnement entre les deux hommes ils sont venus au pouvoir ensemble en 2006 moi j'ai suivi en 2006 le président de la ville du bénin ça plaît ça plaît comment j'ai suivi entre deux tours en 2016 oui le débat entre ces sous et talons ou si soulevé c'est talent en plein débat d'être aller le chercher pour devenir le ministre des finances du premier gouvernement de yaïboli il faut avoir une certaine influence dans le système pour être capable de donner un ministre des finances à l'envers du régime à vous parlez d'affluents je crois et décret donc j'ai pas dit que talon a gagné le pouvoir de missis à ce que vous avez dit que j'ai dit son venu ensemble soir je vous ai dit c'est un présent c'est un trou que c'est qu'il a gagné plus de sel mais lorsque vous avez une telle influence et puis on a vu à 2011 c'est à quelques mois des élections qu'on a négocié le pvi pour le compte de talent le contrat du pvi pour le coup de temps c'est à quelques mois des élections on lui a négocié ça a dit que jusque là encore il y avait la lue de miel et lui même quand il a pris les îles qu'est-ce qu'il a dit il a dit il est venu me voir pour que j'utilise mon carré d'adresse pour faire la construction ça veut dire qu'il y avait une proximité entre les deux et ça c'est pas moi qui les vente ce sont des faits qu'eux-mêmes ils ont produit dont les deux étaient ensemble en 2006 justement en 2011 ils sont allés même à abidjan pour cette année aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui je dis que les deux là ils ont et puis bon c'est je sais pas quel problème le président talent avec le président ce groupe quand ils sont allés lui sauter le compteur à la maison ils sont allés le couper sa ligne téléphonique je vous en prie je vous en prie je vous en prie c'est vous vous dit tout ce que vous voulez moi je suis pas ici pour faire les justifications c'est vous dit que ce que les fous on n'a pas fait ça à soglos mauvaise gestion d'un usage c'est bon et n'a pas fait ça à soglos au nom du respect du tenu et vous avez vu la mairie ne peut pas payer la présence a continué de payer si vous voulez éviter le temps que représentant du gouvernement là ça va plus simple il ne veut pas justifier les actes du gouvernement pendant que nous on est en train de parler il laisse parler après qu'elle a son temps d'antenne il se justifie donc pour revenir à nos moutons c'est pour vous dire que les deux hommes ils ont un passé ils ont un présent et c'est tellement si ça continue et oui ils sont en train d'entraîner le pays dans leur guerre ça c'est clair est-ce que ce serait pas préjudiciable mais vous avez oublié la querelle entre le même talent et à djavon ça aussi il a vu ce qui a été fait à djavon comment il est même en désir merci à ce que lui aussi est-ce que lui aussi là il a les mêmes problèmes que yaï donc on va compter le régime qui a décidé parce que vous avez suivi c'est un programme politique je vais le rappeler c'est un bonus et un bonus parce que je n'ai pas fait est-ce que à l'élection présidentie n'ont pas du tout le récipicé ne compte pas pour les pièces à fournir pour être candidats alors résumé ne compte pour rien c'est pas pour les présidents c'est qu'on a trouvé le récipicé c'est qu'il ya pour 2023 pour le récipicé c'est pas on n'existe pas d'un candidat d'avoir un candidat n'a pas besoin c'est pour 2023 un candidat n'a pas besoin oui voilà il le dit s'il vient c'est pour 2023 c'est pas pour 2021 un candidat aujourd'hui le seul qui peut dire qui peut être candidat aujourd'hui c'est patrice talon c'est lui qui est le parrain de tous les parrains qui a nommé tous les mails et députés équipés aujourd'hui prétendent être candidats aux yeux de la loi donc vous vous n'y a pas payé un mot sous les démocrates ont obtenu le récipicé d'exemple juridique vos impressions lorsque lorsque il a dit pendant que j'avais la parole que c'était pour 2023 donc il a c'est bon laissez-moi le redire laissez-moi le redire lorsque le bébé apparaît le sec de famille applaudit à grands à grands cris j'ai vu j'ai vu n'est-ce pas les la descendance démocrate allait présenter le bébé au père au père de la famille qui est boni yaï dans une église enfin un peu comme dans une église comme on présente un enfant dans une église il était tout content il était tout content et si momentanément les douleurs n'est ce pas qu'a connu la génitrice c'est-à-dire cette force politique de ce bébé depuis l'anidation en passant par tout le protocole mise en place par le gynécologue à coucheur qui est le ministre de l'intérieur et aujourd'hui ils sont tous contents d'accueillir la naissance n'est ce pas du du bébé récipicé mais quelle est la contribution de ce récipicé dans le combat que mènent les acteurs politiques alimentent le parti politique alors je vous le dirai donc c'est une reconnaissance formelle institutionnelle et rigide n'est ce pas des réformes politiques engagées par le gouvernement du président patrice tanon depuis son avènement tout à l'heure vous avez suivi tout à l'heure et michouade qui disait que ils n'ont pas besoin du récipicé de l'assistance juridique pour pas certes ils n'ont pas certes certes ils n'ont pas la présidentielle c'est une personne qui va n'est ce pas candidater maintenant pour les autres élections c'est la formation politique alors alors donc ce qui est nécessaire n'est ce pas et ce qui l'utilité n'est ce pas de la de cette reconnaissance là est l'équivalence donc de la reconnaissance formelle comme je vous l'ai dit tantôt de de la réforme du système partisan engagé dans notre pays oui il y a eu des moments de résistance oui il reste encore d'autres résistants mais il est heureux pour notre démocratie la démographie béninoise pour sa vitalité que les forces n'est ce pas opposé d'hier on commençait par adhérer adhérer à la loi à la loi à la loi de la république il reste du 8 à 10 sur la participation du le démocrate à l'élection présidentielle prochaine est ce que vous partagez son avis oui c'est normal puisque lui et moi ensemble nous continuons de vous expliquer que n'est ce pas on n'a pas besoin d'une formation politique pour candidater n'est-ce pas aller à la maestratie superbe de l'autre vous cadet achirou si vous avez et l'âge et que vous avez les moyens n'est ce pas de de payer une caution et que vous parvenez à convaincre les personnes habilitées à parrainer et que vous obtenez le nombre de parrainages nécessaires la loi n'a jamais dit de convaincre on parait alors on ne choisit pas on ne choisit pas on ne choisit pas dans son réveil dans quelques jours l'état va prononcer un discours sur l'état de la nation le dernier programme de son premier quinquennat quelles sont les attentes les espérances écoutez il a je n'étais pas baladé il a parcouru le pays de loin à l'âge pour dire l'état de la nation plusieurs fois déjà il a fait plus de 50 fois l'état de la nation durant son périple bon maintenant il se passe c'est une synthèse qui veut aller faire l'assemblée nationale mais bon c'est un discours c'est un rituel c'est une formalité ça ne changera rien au vécu d'un pays de loin d'ailleurs même à la fin de son ou bien au terme de son de sa tournée lui-même il a reconnu que oui l'agent ne circule pas mais il n'y a rien à faire pour que ça circule de nouveau parce que l'agent qui circulait n'existe plus parce que c'est l'agent qu'il appelle l'agent l'agent de la solution à un problème que le problème énergétique alors dit c'est la mousse le problème énergétique c'est très bien que vous l'évoquez c'est un programme que le bda avec les américains à produire plus de 60% de notre besoin énergétique aujourd'hui tout à fait tout ce que c'est à barriac l'état de parce que le c'était la tubule à temps que ce sont les américains qui nous plait l'argent ça s'il plaît s'il plaît s'il plaît le président c'est sur les sujets d'énergie et la justice vous ne connaissez pas à vous allez vous à commenter mais si c'est ça oui c'est ça allez vous de quoi de suffisamment la règle est à deux que vous avez que que le chef d'état m'a déclaré que la dépasse et d'un mlea mais qui n'a jamais allumé ça c'est bien même dans sa délégation il y avait celui qui avait conduit les travaux mariaque l'état 3 que le groupe a été la tête d'exécuter j'ai bien entendu de ce programme là dans quelques jours m'a déplaise à mon ami c'est la bouche il n'a pas fini il n'a pas fini il n'a pas fini mais il sera donc la représentation nationale pour son discours sur l'état de la nation le dernier de son premier quinquennat c'est la vraie que les candidats et que la population le réalise pour un second mandat et c'est la mousse auxquelles sont les attentes le bon fonctionnement d'une république c'est le respect de ses institutions c'est le respect de la loi et c'est la loi qui fait obligation au président de la république n'est ce pas à chaque et la relation passe par les institutions à sa solde ça c'est une citation c'est pas de moi allez chercher l'auteur de le couper allez chercher l'auteur la relation des députés à sa solde les institutions à sa solde allez chercher l'auteur après c'est pas cette citation donc mais voilà et député à sa solde les magistrats sa solde les institutions à sa solde les médias la société civile dans cette situation comme ça je lui donne des éléments il a cherché l'auteur il n'y a pas de souci c'est pas forcément au cours de l'émission il a tout le temps alors lorsque vous avez quelqu'un en mission c'est à dire que vous compostez son billet pour l'envoyer à la marina vous l'envoyer en mission et donc sous mandat et il est de besoin il est même de règles ou même d'exigence qu'ils viennent vous rendre compte et de façon institutionnelle la loi lui fait obligation à chaque fin d'année d'aller dire devant la représentation nationale qu'elle est constituée des députés n'est ce pas l'état de la nation alors par rapport à tourner il était de besoin que chaque béninois ayant déposé son bulletin dans l'une pour le lui donner n'est ce pas le ticket pour aller à la marina il était de besoin qu'il a constaté premièrement n'est ce pas l'état et l'effectivité des réalisations de sa gouvernance et de discuter avec il a les avec avec non non vous ne me direz pas ça parce que alors donc vous dire que tout est bien qui finit bien amis téléspectateurs moi je profite je vais profiter des 60 secondes qui me reste pour vous présenter les meilleurs et vous dire que le meilleur reste à venir et surtout en direction des béninois de l'extérieur je vous dis rentrer rentrer venez voir quelle splendeur quelle beauté vous attendent ici je vous remercie est la noël vous avez passé oui en famille avec mes enfants est-ce que mon ami c'est que l'état bainois a décidé la noël d'annuler les passeports des bilans qui sont à l'étranger il demande aux gens de ranger c'était la noël que le titre de ce que le papier je constaterai l'émission continue la noël pour la noël les gens sont allés prier parce qu'ils n'ont pas les moyens de fêter comme mon ami merci à vous à rémy chubadé merci également à vous dister la mousse aux chers amis internautes c'était un feu d'eau de ce samedi le dernier numéro de l'année 2020 une émission qui se termine en grande convivialité dans une bonne ambiance dans une contradiction assez acceptée chers amis internautes merci pour l'attention on se retrouve demain dimanche pour l'inviter mais avant je vais mes meilleurs voeux mes voeux de santé de prospérité et de beaucoup de bonheur et que l'année 2021 j'en ai meilleure que celle que nous voulons de vivre et à demain 1